Salut les filles j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens avec un haul ça concernera la première partie sur vêtements et accessoires et la deuxième partie sur la beauté j'ai vraiment pas acheté beaucoup de vêtements bizarrement d'ailleurs cet été parce que voilà on a fait autre chose on est beaucoup sorti on a fait pas mal de marchés nocturnes donc je me suis surtout lâché au niveau des bijoux fantaisie d'ailleurs la prochaine vidéo sera consacrée uniquement sur mes achats de bijoux fantaisie parce que j'en ai tellement que ça ferait trop long de les intégrer dans cette vidéo donc on va commencer tout de suite par les quelques achats vêtements que j'ai fait cet été alors tout d'abord je m'étais acheté il ya quelques temps au mois de juillet en solde cette robe chez bisby voilà donc elle est super jolie elle est composée d'un empiècement voilà vert anis enfin même jaune fluo je dirais et noir elle est cintrée au niveau de la taille et elle m'arrive juste au dessus du genou il ya un lien de resserrage à ce niveau là et et voilà je la trouve vraiment très très belle que ce soit pour aller à la plage ou comme je vous dis j'ai fait quelques sorties le soir donc avec un petit sac en bandoulière et des spartiates c'était vraiment joli et c'est vrai que le jaune fluo sur bronzage ça ressort très très bien donc je l'ai acheté une vingtaine d'euros et voilà elle était il me semble qu'elle était à moins 30 ou moins 40% donc voilà je suis très content de ma petite robe bisby ensuite à zara je me suis acheté une robe j'ai vraiment craqué quand je l'ai vu donc elle se présente comme ceci ça fait comme un si c'était un grand t-shirt un peu ample avec des grosses écritures voilà ça fait je trouve très américain ensuite elle est resserré à la taille mais pas trop en fait ça reste une forme assez en place assez loose et la longueur elle m'arrive au dessus du mollet après tout dépend votre taille moi je suis pas grande je suis 1m60 mais je la trouve vraiment très très belle donc l'hiver je la porterai avec un perfecto et là l'été je la porte uniquement avec les superstars voilà ça fait un chouette ensemble et je l'ai payé seulement 15 euros 90 donc franchement elle est très belle portée elle a une chouette dégaine et c'est tout à fait mon style ensuite chez pool and beer j'ai complètement craqué sur ce petit débardeur que j'ai trouvé vraiment hyper sympa avec les écritures façon western et les deux pistolets voilà avec de larges ouvertures donc il est très souple c'est pas un crop top c'est un débardeur normal après il est très fin voilà la qualité est ce qu'elle est je l'ai payé seulement 9 euros 90 mais j'aime bien avoir des petites choses comme ça légère l'été et un peu stylé vous mettez ça avec un short en jean c'est super sympa donc voilà pour mon petit haut pool and beer à 9 euros 90 je l'aime beaucoup ensuite mon dernier achat fringue donc c'est un gilet que j'ai acheté chez big je vous parle souvent de cette boutique qui se trouve à carcaran d'ailleurs j'ai quelques-unes d'entre vous qui ont l'occasion de venir près de chez moi dans le sud et qui sont allés à big voilà qui m'ont dit on a dépensé à cause de toi donc c'était assez rigolo et voilà c'est comme je vous dis c'est une boutique où on trouve vraiment de tout à bas prix il y a des trucs un petit peu plus chers comme du maison scotch et tout il y a du please mais on trouve des choses à 20 euros 30 euros 50 euros enfin voilà c'est des prix ronds et c'est assez sympa elle fait aussi les panema les parfums adoptes elle fait les bijoux zag enfin voilà il y a plein de plein de choses et donc je me suis acheté ce gilet là il est assez original j'ai vraiment craqué donc c'est une pièce assez unique qu'ils ont commandé donc ça vient d'italie donc ils commandent très peu de pièces c'est pour ça que je risque pas de le voir sur tout le monde et il finit en pointe donc il y a des longues il y a une longueur quand même assez importante et en fait je peux le nouer ou le laisser comme ça là on retrouve cette tendance d'écusson qu'on voit un petit peu partout tout ce qui est écusson pins en ce moment c'est la grande mode donc voilà ici c'est marqué army avec des petits clous j'aime bien la forme voilà qui termine en pointe et la couleur m'a beaucoup plu donc je l'ai payé seulement 20 euros voilà c'en est tout pour les fringues donc voyez j'ai vraiment pas acheté grand chose ensuite en accessoires je me suis acheté un chapeau chez Elson je vous parle très souvent d'Elson d'habitude pour les bijoux d'ailleurs si vous êtes fan vous pouvez la suivre vous pouvez suivre katia donc qui est la créatrice qui se trouve à marseille donc sur facebook et des Elson j'en porte régulièrement mais là elle s'est lancée dans les chapeaux il y a quelques temps et voilà mon beau chapeau donc je pense qu'elle les bombe et voilà les bombe avec une jolie couleur mort dorée et ensuite elle met un petit collier Elson donc vous avez différentes perles il y en a des oranges là j'ai bien aimé celui-ci parce que sur certains le ruban est différent vous avez des chapeaux plus clairs et ça c'est le modèle plus foncé mais enfin celui-ci m'a beaucoup plu alors j'ai pas une tête à chapeau mais celui-ci j'ai trouvé que voilà il m'allait bien donc il est très joli très lumineux au soleil il brille de mille feux voilà donc je suis super contente parce que comme je vous dis j'ai pas une tête à chapeau donc c'est très rare que je trouve des chapeaux qui maillent et celui-là vraiment j'en suis fan et enfin dernier achat donc ce sont des chaussures je vous avais dit que je bave sur les golden goose depuis très longtemps mais c'est vrai qu'elles sont hors budget on va dire donc je m'étais acheté la marque date qui ressemblait un petit peu il y a les creams aussi voilà qui ont un peu le style des golden et il y a les P448 donc je n'avais pas encore acheté de pair et là j'ai craqué sur celle-ci voilà pour moi elles ont vraiment un petit peu le style des golden un peu vieillie comme ça vintage avec des couleurs assez originales et voilà elles se présentent comme ceci elles sont super belles j'ai adoré ce vert là c'est pas commun et puis voilà ça peut s'assortir avec plein de tenues au final et vous avez le dos façon léopard comme ça donc c'est vraiment en poil c'est super chouette avec les lacets un petit peu comme ça vieillit la semelle également hyper confortable elles ont tout à fait la forme des golden et vous avez ici marqué P448 donc je sais que ces chaussures ne sont pas faciles à se procurer moi j'ai la chance d'avoir un revendeur donc c'est un magasin qui fait multi marque qui les vend après où est-ce que j'en ai vu ici dans le sud vous avez quelques boutiques par-ci par-là qui les font mais j'essaierai quand même de vous mettre un lien un site pour essayer de les trouver donc les golden sont environ à 400 euros ça dépend des modèles ça tourne entre 300 et 400 euros voire plus et celles-ci elles étaient à 179 à cela voilà j'ai une petite remise et puis voilà après on peut payer en plusieurs fois dans ce magasin là je vous mettrai d'ailleurs le facebook du magasin qui se trouve à côté de chez moi et qui les revend si toutefois vous êtes dans le coin et que vous êtes intéressé mais voilà elles sont canon canon et franchement je suis super contente parce que je vous dis je peux les associer vraiment avec beaucoup de mes tenues ça reste tout à fait mon style alors ensuite passons aux achats beauté donc je me suis acheté deux petits vernis chez Kiko donc voilà je me suis mis au bleu ça change, j'ai craqué un petit peu sur cette couleur ça change des bleus gris que je porte d'habitude et des bleus nuit et en plus ils étaient à 1 euro donc c'était vraiment dommage de s'en priver donc il s'agit du 519 c'est une sorte de bleu jean voilà très mode, très sympa pour l'été sur les mains bronzées donc le 519 et je me suis pris également un vert sapin j'ai un haut vert avec les stands blanches et vertes voilà ça peut être tout en accord et donc celui-ci c'est le 534 voilà j'ai trouvé que c'était des couleurs qui changeaient un petit peu et puis l'été je me lâche un peu plus sur les couleurs donc voilà pour les petits vernis Kiko suite sur le site The Beauty je me suis acheté deux petits gels antibactériens donc ça il faut savoir j'en utilise tout le temps déjà avec les enfants j'en ai un dans ma trousse au boulot j'en ai dans mon sac à main j'en utilise tout le temps tout le temps parce qu'on n'a pas toujours un robinet de l'eau et de quoi s'essuyer les mains à proximité et voilà j'ai jamais testé ceux-là d'habitude je prends ceux de Sephora ou en pharmacie et là c'est la marque Soap & Glory il me semble ouais je crois que c'est ça et ils coûtent 2 euros et quelques le problème c'est 4,48 euros de frais de port il me semble donc le but c'est d'en prendre plusieurs pour amortir les frais de port mais là il y en avait pas mal qui étaient out of stock donc j'ai commandé ces deux là ça c'est une vanille épicée et ça c'est Iceland Marg Arita en fait ça a une odeur citronnée mais les packagings ils sont trop trop mignons j'avais envie de tous les prendre voilà je trouve trop craquant et puis les odeurs sont vraiment très agréables donc voilà c'est trop mignon et c'est sûr que j'en rachèterai mais la prochaine fois j'en prendrai en quantité plus importante ensuite j'ai eu l'occasion de pouvoir tester via Octoly un petit rasoir donc c'est de la marque Gillette c'est le Venus donc moi il faut savoir que je me rase qu'aux rasoirs et c'est vrai que j'ai jamais trouvé le graal au niveau des rasoirs déjà ça coûte assez cher les rasoirs je prends que des jetables et c'est vrai que des fois ça m'arrive de me couper ou de pas avoir un rasage optimal donc celui-ci m'a attiré pourquoi ? parce que déjà il est tout petit il est hyper pratique vous avez sa petite boîte de rangement donc c'est hygiénique et c'est facile à transporter et il a une tête pivotante qui permet de bien vous accompagner dans les gestes et il est composé de 5 lames et en fait plus vous avez de lames et plus le rasage va être de bonne qualité et va être doux donc franchement moi je suis super contente de ce rasoir oui ce n'est qu'un rasoir mais ça peut vous changer la vie j'ai envie de dire c'est des petits accessoires comme ça qui vous rendent la vie plus pratique au quotidien surtout pour une femme donc voilà moi je suis très très contente parce que franchement j'ai trouvé qu'au niveau du rasage il est vraiment très très bon excellent il arrive à m'attraper les petits poils sous les aisselles surtout que je suis obligée de me raser souvent vu que je me rase co-rasoir et vraiment les petits poils comme ça qui ont une repousse d'un ou deux jours il arrive à me les choper et il est vraiment très très doux très efficace hyper pratique là vous avez une partie anti-dérapante qui vous permet une bonne prise en main je suis bluffée même pour faire le maillot il est excellent donc en fait je vais le racheter je le rachèterai tout le temps j'ai vu qu'on pouvait enlever les lames donc les lames sont amovibles et franchement je vais le racheter parce que comme je vous dis il est excellent en plus il est composé de deux bandes d'aloe vera donc qui vous permettent de ne pas vous blesser d'avoir un rasage vraiment très doux très respectueux des peaux sensibles donc vraiment merci beaucoup à Gillette et à Octoly de m'avoir envoyé ce rasoir parce qu'il est vraiment super et c'est une très belle découverte pour moi en tout cas ensuite je me suis acheté en parapharmacie l'après-shampooing conditionneur donc de phyto c'est le phyto baume donc c'est l'éclat couleur ça protège donc les cheveux colorés c'est aux extraits de pamplemousse et de baie d'argousier d'huile d'oricin d'extrait de tournesol d'acide de fleurs d'hibiscus et d'extraction de guimauve donc comme je vous dis c'est très rare que je rachète un shampoing ou un après-shampooing qui est censé préserver la couleur parce que d'habitude je ne vois pas les effets en fait je trouve que ma couleur donc en l'occurrence c'est la phyto elle est très bien elle n'a pas d'odeur entêtante elle est assez respectueuse du cheveur enfin elle n'est pas agressive mais elle dégorge pas mal surtout que moi je prends le noir donc ça a tendance à bien dégorger et là j'ai trouvé là c'est la deuxième fois que je l'achète j'ai trouvé qu'avec ce produit et bien ça prolonge vraiment l'éclat de ma couleur ça fait briller mes cheveux ça les démêle ça les rend bien souples donc franchement bah voilà je l'ai racheté c'est un produit qui coûte il me semble entre 10 et 12 euros selon les revendeurs mais j'en suis j'en suis vraiment contente alors après le packaging c'est un tube comme ça métallique alors c'est vrai qu'il y a de la perte de produits vous êtes obligés de couper pour vraiment terminer le produit mais sinon à part ça c'est un super produit franchement si vous êtes foncé comme moi et vous voulez que votre couleur ne dégorge pas trop lors des lavages et bien je vous conseille ce produit il est vraiment excellent ensuite je me suis acheté de chez Pegisage donc un lait ensoleillant corps à le progressif donc voilà c'est ce produit là donc cette gamme là Lagoon Island j'avais déjà le beurre corporel j'adore l'odeur de ces produits là ça a une odeur je peux même pas trop vous la décrire mais oh là là ça sent vraiment l'été c'est rien que pour ça je craque donc vraiment l'odeur de ce produit est incroyable c'est un lait donc hydratant qui pénètre très bien dans la peau qui ne vous laisse pas la peau grasse qui vous laisse la peau un peu satinée et comme son nom l'indique il a quelques comment dire c'est pas de l'autobronzant en fait ça va vous apporter un hâle progressif mais vraiment ultra naturel donc dedans il est enrichi en huile de coco en beurre de mangue en extrait de goyave et en vitamine E donc c'est ça en fait je trouve que ça sent bien la coco et la mangue mélangée et vraiment c'est un bonheur donc moi j'aime bien l'appliquer après la plage et la piscine et je trouve que vraiment ça me laisse la peau vraiment très douce avec un parfum à tomber par terre un peu satinée et ça me permet aussi de garder mon hâle lumineux avec une jolie couleur donc voilà je vous recommande ce produit certaines d'entre vous doivent connaître cette gamme et je pense qu'elle me rejoigne sur les odeurs des produits Laguna Island parce que c'est vraiment une tuerie donc ils sont pas donnés mais après vous avez des grandes contenances donc finalement c'est pas mal amorti donc voilà pour le lait ensoleillant progressif que je recommande ensuite à Sephora il y a pas longtemps je me suis acheté dans les présentoirs beauté emportée le gommage et les deux masques donc c'est le lot de Peter Thomas Roth je sais pas comment ça se dit exactement donc vous avez le gommage à la citrouille vous avez le masque au concombre et vous avez le masque à la rose et je voulais vraiment tester ces petits produits là donc j'ai testé les trois et j'ai eu un coup de coeur monumental pour le gommage alors en fait c'est on aime on aime pas mes enfants détestent l'odeur de ce produit là et moi j'adore je kiffe l'odeur de ce produit là aussi donc ça sent effectivement la citrouille mais moi je sens plutôt la cannelle épicée et comme j'adore l'odeur de la cannelle c'est un truc qui pour moi est gourmand c'est un plaisir de me mettre ça deux fois par semaine je l'utilise deux fois par semaine je l'adore l'adore et en plus j'ai trouvé qu'il avait de réels effets sur ma peau donc en fait c'est un gommage avec des grains très très fins qui est vraiment très respectueux des peaux sensibles puisque moi j'ai la peau très réactive et elle peut vite rougir ou elle peut vite voilà me brûler si je mets quelque chose de trop décapant et vraiment celui-ci est d'une douceur incroyable quand on le met vous vous retrouvez avec comme il est un peu de couleur rouille du coup ça donne un petit peu un effet bronzé je le garde environ une dizaine de minutes et ensuite je l'enlève donc il s'enlève très facilement avec l'eau avec une éponge et après ma peau j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus lumineuse que les pores sont resserrés donc voilà c'est à base comment ils disent ça c'est un resurfaceur cutané enzymatique donc dedans il y a des AA des enzymes et de l'oxyde d'aluminium micro-polissante voilà qui vous permet d'avoir comme je vous dis une peau lissée une peau lumineuse avec un effet bonne mine et en même temps voilà ça exfolie en douceur ce n'est non abrasif et ça révèle l'éclat de la peau la peau est revitalisée donc je l'ai tellement tellement aimé ce produit là que je l'ai acheté en full size alors les deux autres masques pas mal mais j'ai pas été bluffée par contre le gommage je l'aime donc en ce moment j'utilise en alternance celui de glam glow l'orange et celui-ci je trouve que ma peau est vraiment plus belle en ce moment et vraiment je vous conseille de tester parce que enfin pour moi c'est vraiment un super super produit que je vous recommande à 1000% j'aime beaucoup beaucoup ce gommage là après je vous dis l'odeur assez spéciale donc c'est soit on aime soit on déteste à mon avis mais moi j'adore ensuite pour parler rouge à lèvres je me suis acheté deux rouges sans transfert c'est la première fois que j'ai testé de chez Sephora tout d'abord j'avais craqué sur cette couleur là qui est le 01 qui est un rouge magnifique donc quand vous le mettez c'est un peu brillant et 10 secondes après c'est complètement mat et ce que j'aime beaucoup j'ai l'impression que ça fait limite un effet repulpant et un effet velours sur vos lèvres alors c'est clair que ça se voit ça pète j'essaie de vous mettre une photo où je le porte ça fait déjà un effet dents blanches incroyable et franchement il y a une super tenue j'ai embrassé mes enfants j'ai bu tout ça il n'y avait aucun transfert de rouge donc voilà c'est une très bonne adhérence et il tient très très bien dans la journée je fais très peu de retouches avec ce rouge à lèvres et j'ai tellement aimé que du coup je me suis acheté le il faut avoir des bons yeux le 03 donc c'est une sorte de fuchsia voilà fuchsia assez foncé et c'est les deux seules couleurs que j'aimais c'est dommage qu'il n'existe pas des nudes et tout ça dans cette gamme là parce qu'ils sont vraiment très bons mais très limités au niveau des couleurs du moins en France parce qu'aux Etats-Unis ils en ont plein d'autres mais bon en France on a très peu de références et il n'y a pas de couleur nude c'est bien dommage parce que ce sont des super produits et pour aller avec le rouge je me suis acheté ce crayon de chez H&M donc c'est le PS Lepliner crayon à lèvres la couleur c'est le 05 et j'ai payé 2 euros il me semble 1 ou 2 euros et il est super super il glisse très très bien sur les lèvres il est voilà il s'accorde très bien d'ailleurs avec le rouge à lèvres 01 de Sephora et franchement je vous les conseille pour le prix ils n'ont rien à envier aux grandes marques ils ont une très bonne tenue ils sont de très bonne qualité ensuite via Octoly j'ai voulu tester le pinceau Serge Jouet Alvarez donc en fait ils ont sorti plein de formes de pinceaux vous avez comme des grosses brosses pour faire le teint malheureusement il n'y avait plus celles que je voulais et je me suis dit pourquoi pas tester les pinceaux pour les yeux alors celui-ci m'a attirée pourquoi ? parce que voyez avec sa petite forme boule on peut facilement faire des petits mouvements circulaires il est tout petit au niveau de la taille et très pratique et moi je l'utilise pour poser ma touche lumière en coin interne ou estomper mon crayon en racine inférieure ou estomper mes fards également en coin externe et je dois dire qu'il est vraiment très doux très pratique comme je vous dis vous avez plusieurs formes mais voilà j'ai bien aimé celui-ci je l'utilise maintenant régulièrement pour comme je vous dis pour ces trois utilisations là et voilà après j'ai pas testé les pinceaux comme ça pour le teint mais je pense qu'ils auraient été vraiment très bien j'ai vu que des bons commentaires là-dessus donc vraiment je remercie Serge Louis Alvarez et Octoly de m'avoir permis de tester ce genre de pinceaux parce que j'en avais pas du tout dans ma collection de pinceaux donc voilà je suis super contente ensuite je suis à la Sephora donc comme vous le savez toutes normalement si vous êtes fan de maquillage Sephora maintenant commercialise la marque Anastasia qui était jusqu'à présent très difficile à se procurer en France donc c'est vraiment génial donc je suis allée dans mon Sephora et donc il y avait les palettes de contouring et tout ce qui concerne les sourcils il n'y avait pas les gloss les rouges à lèvres tout ça mais sachez que sur le site Sephora il y a plus de choix au niveau des produits d'ailleurs je me suis commandé un rouge à lèvres que j'attends je vous en parlerai quand j'aurai reçu donc en termes de sourcils j'ai testé déjà pas mal de choses chez Anastasia j'ai la poudre comme ceci qui est vraiment génial moi je l'ai en teinte granite elle correspond parfaitement à la teinte de mes sourcils et elle est géniale cette poudre dans le sens où même vous avez plus de poils elle va marquer quand même et elle va avoir une très bonne tenue au cours de la journée vraiment génial ensuite j'utilise la Deep Brow Pommade alors au début j'avais un peu de mal et maintenant je la dompte de plus en plus elle est top aussi donc moi c'est la Medium Brand la couleur me correspond très très bien et voilà elle est super en travaillant bien avec le goupillon ça fait vraiment très naturel et c'est pareil la tenue est irréprochable j'ai déjà testé des pommades et j'ai été très déçue mais par contre celle-là c'est une tuerie donc j'utilise avec ce pinceau-là le 12 j'ai eu le Brow Wiz que j'ai adoré en Medium Brand je l'ai fini j'ai eu celui qui est un petit peu plus large un peu biseauté je l'ai moins aimé que le classique mais bon après ça dépend parce que moi il manque beaucoup de sourcils donc du coup je trouve que le biseauté est bien pour combler par contre le crayon est plus précis pour faire les pointes là où je n'avais plus de poils et là du coup quand je suis allée à Sephora je ne me suis pas racheté le Brow Wiz pourtant j'étais vraiment partie pour mais j'ai eu très envie de tester le crayon donc que j'ai acheté en Medium Brown je vais vraiment le comparer par rapport au Lancome le châtain que j'utilise régulièrement donc le goupillon du crayon c'est exactement le même goupillon qui est vraiment génial c'est pour ça que je vous en parle du goupillon parce qu'il est vraiment très bien celui d'Anastasia c'est le même qu'on trouve sur le pinceau 12 le pinceau 12 est idéal pour utiliser donc la pommade la Deep Brow ensuite la couleur du crayon donc comme je vous dis je suis restée en Medium Brown je n'ai pas changé de teinte et par rapport au châtain il est un peu plus foncé je vais vous faire des swatchs donc ça c'est mon châtain de chez Lancome qui était vraiment enfin qui est vraiment mon crayon préféré jusqu'à présent et ça c'est celui d'Anastasia donc vous voyez ça reste vraiment dans les mêmes sous-tons enfin vraiment les mêmes teintes ça reste quand même des teintes relativement froides et donc je dirais que la différence c'est que le Lancome est légèrement plus poudré alors que celui-ci il est moins il glisse très bien aussi franchement c'est deux excellents crayons je les aime tous les deux voilà je les aime tous les deux celui-là se travaille très bien il glisse comme je vous dis très très bien sur le sourcil il est précis il faut toujours avoir un crayon bien taillé pour faire les sourcils et celui-là il est un petit peu poudreux mais n'est pas sec du tout donc c'est deux chouchous pour moi je sais pas quand je les aurai terminés lequel des deux je rachèterai parce que vraiment je les aime tous les deux donc affaire à suivre mais en tout cas les crayons Anastasia franchement vous pouvez foncer si vous êtes mal à l'aise avec la poudre la pommade ou un crayon plus fin comme le Browiz ce crayon-là est vraiment très très bien voilà les filles bah écoutez j'en ai terminé avec ce haul j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve très vite avec un haul bijoux fantaisie en attendant je vous fais des gros gros bisous et je vous dis très bien et je vous dis très bien